Il a cherché ma sœur ! Oups, merde ! J'ai été agréablement surprise de constater que mes seins suscitaient bien des questions. Pour être honnête avec vous, je ne m'y attendais pas. Je suis la satisfaction ! Eux aussi sont contents. Ah vous êtes contents ? Vous êtes des stars ! Des stars ! Hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Toujours t'es vulgaire, toi ! Bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon chirurgien. Puisque c'est la première étape ! L'étape ultime ! Alors, moi, dans mon cas, ça a commencé avec... Va avec Bernadette, une fois elle fait l'école de médecine, elle va sûrement savoir t'aider à choisir. Non, stop ! T'as besoin de personne pour t'aider à choisir qui va insérer un paquet de flocs dans tes nichons. Personne n'a son mot à dire, à part toi ! C'est comme si tu laissais quelqu'un te conseiller sur quel pénis t'allais insérer dans ton corps. N'importe quel orifice inclus. À condition que t'aimes les pénis, bien sûr. Hé, hé ! Il est beau celui-là ! Vas-y, prends celui-là, là ! Il est pas un peu gros ? Comment ça il est gros ? Il est juste bien ! Oui, mais on n'a pas la même touche ! Soit, pour faire plaisir à tout le monde, j'ai été avec Bernadette... Oh, j'ai un élastique. J'ai été avec Bernadette ! J'ai un monsieur qui avait été conseillé par quelqu'un, une amie d'un tel du tel, de la frère, de la sœur, du truc, du machin et du bazar. C'était une clinique près de la Bascule, un bel endroit. Enfin, c'était donc la Bascule à Bruxelles, un petit peu en haut, comme ça, dans les beaux quartiers, pour ceux qui voient. Pouet, pouet, cacahuète ! On rentre, t'avais l'impression d'être dans ces salons de thé mondains, où tous les plus grands de ce monde se retrouvent pour forniquer gaiement sur du Chantal Goya. Je suis impressionnée, nouveau monde, monde de riches ! On a le rendez-vous, on rencontre le fameux médecin. D'abord, ça allait, les premières secondes. Il me dit... Mais tu n'en as pas besoin ! Mais petit chaton, regarde ta clinique de paix de fouffe ! Tu crois vraiment que je vais te croire quand tu me dis ça ? Hein, tu dois juste le dire moralement, parce que c'est ce que tu dois dire. Tu dois dire que j'en ai pas besoin, parce que tu sais que j'en ai pas besoin, parce que je sais que je n'en ai pas besoin, mais que j'en ai envie ! Arrête de me faire perdre mon temps avec ton hypocrisie mal placée ! Genre, c'est déjà arrivé qu'en disant ça, un client te réponde... Ah mais oui, c'est vrai, en fait, j'en ai pas besoin. Je sais pas ce qui m'a pris de venir ici, comme ça. Allez, salut ! Mais, mon argent ! Ah bah oui, il fallait penser avant toujours la fin de la morale à tout le monde, comme ça. Après ça, il a passé plus de temps à essayer de me séduire en tant que personne que pour ses compétences, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Il racontait des blagues ! Monsieur raconte des blagues ! À un moment donné, je demande si le truc risque pas d'exploser à l'intérieur, comme on entend souvent. Il me dit... Oui, vous savez, jamais ça cassera, hein ! On a une cliente, elle a eu un accident très très grave, genre tout a explosé, genre la voiture, il y avait... Il y avait du gaz et tout a commencé à exploser, tout a brûlé, son mari a brûlé, il restait plus rien de son mari, elle, il a brûlé, il restait plus rien d'elle, sauf son implant. Bon, j'avoue, c'était un peu drôle. Mais ça ne prend pas avec moi ! Après, il me dit, ouais, même si tu le prends comme ça, il n'y aura rien ! Ça va, mon bébé, ne le regarde pas dans les yeux, c'est tout ce qu'il faut, ne le regarde pas ! Ne le regarde pas, je te dis, ne le regarde pas ! Moi qui suis ultra sensible des seins, même encore quelques jours après, j'avais encore mal, hein ! Après, il a encore fait une blague sur une dame qui était sportive, qui avait mis ses implants sous le muscle, et quand elle faisait du sport, apparemment, il clignotait, genre... Je vous avoue que cette image me hante. Mais bref, en soi, beaucoup de chatanabadaba, et puis... rien ! Bernadette en mode, wesh, il est cool, il est sympa, il est rigolo, j'ai bien rigolé... Mais moi, pas convaincu du tout, hein ! Je rentre chez moi, je fais des recherches plus approfondies sur le gars, pour découvrir qu'en fait, monsieur n'avait pas le droit d'exercer en Belgique, même en Europe d'ailleurs ! Oh, c'est dommage ! J'avais trouvé pas mal de commentaires très positifs sur lui, mais je me suis dit, après mon rendez-vous, que finalement, ces commentaires n'étaient peut-être pas de... vrais commentaires, de vraies personnes... Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Et dans le lot, il y avait genre un ou deux négatifs que je soupçonne d'être vrais, justement. Et ils étaient très négatifs. J'ai tenté de contacter une personne positive et une personne négative, comme par hasard... Comme par hasard, il n'y a que la personne négative qui a répondu, et vite fait, hein, mais elle a répondu. Elle avait été tellement ratée qu'elle n'avait plus d'argent pour se faire réopérer, mais elle a dû se faire réopérer en Turquie. Si je me souviens bien, enfin, je crois. C'est possible, hein ? J'ai donc décidé de me fier à moi-même pour la suite des événements. J'ai été voir deux, trois chirurgiens, mais c'est pas passé. Je sais pas. J'ai pas le bon feeling. Finalement, je me suis dirigée vers un hôpital et non clinique, et c'était en section reconstruction chirurgicale. Chirurgie reconstructrice, je sais pas, c'est quoi le terme exact ? Et c'est là que j'ai trouvé l'artiste designer de ma fabuleuse poitrine. Y'a pas eu de... Mais t'en as pas besoin, et ça c'est pas quelqu'un ? Pas de blague, juste des faits. Il était pas là pour être mon pote, il était là pour m'empérer, pour faire, euh, hein, ce qu'il fallait. Pas de Picasso ou de cadre d'artiste au nom imprononçable sur les murs. Bonjour, tu veux quoi ? Alors, tu as telle, 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 telle option. La différence entre ça et ça, c'est que les risques sont que le résultat sera, les chances sont que, les pourcentages sont que ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. On va laisser peser, que demande le peuple à paraître moins taxé ? Voilà donc comment j'ai rencontré mon chirurgien. Je sais que certains attendent une vidéo plus détaillée des rendez-vous de l'opération, ça vient dans l'ordre. Sur ce, Otsuka Lesama, je vous kiffe la trite et je vous fais des grands bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada